Anne Anne, Anne Garde ta magie Anne, Anne Moi je serai ton amie Tes rêves au fond de toi Son trésor infini Plus précieux que la vie Anne, Anne Je suis ton amie Après avoir créé leur club des conteuses Anne et Diana travaillèrent beaucoup à leur production littéraire Anne écrivait une histoire presque tous les jours Et en général, ces histoires étaient très longues Un jour, alors qu'elle écrivait la terrible et très belle histoire d'amour de la princesse et du pickpocket On frappa à la porte de la maison au pignon vert C'était un représentant produit de beauté Ceci est la lotion pour le visage que recommande les décavaliers Et cela un lait de beauté qui vient des Champs-Elysées de Paris Deux produits de grande qualité Qui y a-t-il mademoiselle ? Je ne veux pas voir vos produits de beauté D'après Marilla, c'est une terrible profanation que de se mettre des tas de produits sur le visage Dans le but d'améliorer ce que Dieu dans sa grande bonté nous a donné à la naissance Mais je ne suis pas sûre de la croire Est-ce que Dieu n'est pas un peu injuste quand il vous donne un visage qui aurait besoin d'être maquillé ? Il est bien possible que Dieu soit un peu injuste parfois Il y a des jeunes filles comme vous qui sont en bonne santé et qui vivent dans une jolie maison Et d'autres comme ma fille qui sont malades et qui, dans une humble masure, gisent sans espoir dans leur lit Votre fille est malade, mon pauvre monsieur ? Oui, pour mon plus grand valeur Elle souffre d'une maladie incurable Avec de l'argent, on pourrait peut-être la guérir Mais avec le peu que je gagne, c'est impossible Eh bien, montrez-moi vos produits, monsieur Avec plaisir Je n'ai pas que des lotions pour le visage Ça, c'est un très bon parfum Et vous voyez, j'ai aussi des broches, des peignes, des brosses, des barrettes et de jolies boîtes et des sacs pour ranger les choses précieuses J'ai aussi des pelotes à épingles Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ça, c'est une merveilleuse teinture pour les cheveux Il y a un mode d'emploi Appliqué sur vos cheveux avec une brosse et en un rien de temps, vous obtiendrez une chevelure d'un magnifique noircher C'est vrai ? Ça peut teindre n'importe quel cheveux en noir ? Je vous le garant L'autre jour, une femme dont les cheveux étaient poils de carotte Soit dit, sans vous avancer, mademoiselle Oui, oui L'autre jour, une jeune fille de New Bridge dont les cheveux étaient roux est devenue la plus jolie brune que la terre ait portée Elle était ravie naturellement Allons, prenez-la dans votre main Lisez le mode d'emploi, vous verrez comme c'est simple Et ça ne coûte que 75 cents Avouez que c'est vraiment pour rien ? 75 cents ? Eh bien, qu'y a-t-il mademoiselle ? Trouvez-vous que mon produit est trop cher ? Non, non, ce n'est pas ça du tout mais je crains de ne pas avoir assez d'argent, je n'ai que 50 cents Très bien, je vous la laisse à 50 cents parce que vous m'êtes sympathique Oui, c'est vrai À ce prix-là, j'y perds, mais ce qui est dit est dit Seulement, ne dites à personne que je voulais laisser à ça Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Un bon feu brûle dans le poêle et il y a une table toute dressée pour le thé qui m'attend à mon retour de la réunion. Pour vous, c'est différent, avouez-le. Après avoir passé du temps à l'extérieur, vous rentrez dans une maison froide et sombre. Eh bien, je comprends, Marilla. Je suis désolée d'avoir fait ces commentaires déplaisants sur Anne, mais vous ne devriez pas vous énerver comme ça. C'est mauvais pour votre migraine. Oh, j'avoue que c'est un problème pour moi. Il va falloir que je me décide à aller voir un médecin. Vous devriez le faire au plus tôt, mais je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire contre le vieillissement. Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai été un peu trop tranchante avec vous. Ne m'en veuillez pas, je vous en prie. Nous sommes de trop vieilles amies pour ça. Je ne vous garderai pas rancune, Marilla. Eh bien, merci et bonsoir, Rachel. Bonsoir, Marilla. Jamais je n'aurais cru que Marilla s'attache autant à cet enfant. Ah, c'est toi. Bonsoir, Marilla. Je suis là, Anne. Anne, Anne. Anne, Anne. Je vais sévèrement réprimander Anne lorsqu'elle rentrera. Je suis sûre qu'elle traîne quelque part avec la petite Diana Barry à discuter sans fin de leurs histoires d'écriture ou à répéter une comédie ou à faire je ne sais quelle autre de leurs stupidités habituelles en ne pensant pas un instant à l'heure ni à ce qu'elle a à faire. Or, je te le dis, Mathieu, nous allons devoir la faire sortir au plus vite de ce genre de choses. C'est un service à lui rendre. Elle n'a absolument pas la tête sur les épaules. Elle ne cesse d'imaginer des choses invraisemblables et elle ne sort d'une de ces histoires stupides que pour replonger dans une autre. Oh, mon Dieu. Voilà que je me mets à répéter les paroles que Rachel m'a servies et qui m'ont tant agacée. J'étais vraiment en colère quand Rachel m'a parlé d'Anne de cette façon. Enfin, malgré tous ses défauts, je ne l'avais jamais vue désobéir jusqu'ici ou tromper ma confiance comme ça. Cela me chagrine beaucoup et je ne sais vraiment plus quoi penser. J'avais dit de rester à la maison cet après-midi. Elle avait certaines tâches à remplir. Que vais-je faire ? Ne t'énerve pas, Marilla. Tu ne devrais peut-être pas la juger si rapidement avant de savoir si elle t'a réellement désobéie ou trompée, comme tu dis. Ne te montre pas comme ça avant de savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a peut-être une explication. Anne a toujours une explication. Une explication ? Mais oui, Marilla, il y en a certainement une. Elle n'est pas là alors que je lui avais demandé de rester à la maison. Je pense qu'elle aura bien du mal à trouver une explication valable pour ça. Oh, bien sûr, Mathieu, j'étais sûr que toi, tu prendrais sa défense. Mais n'oublie pas que c'est moi qui l'élève et pas toi. Alors, s'il te plaît, ne te mêle pas de cette histoire. Quel caractère. Je me demande où elle peut être à cette heure-ci. Sais-tu où sont les chandeliers, Mathieu ? Eh bien, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont dans la chambre de Anne, je suppose. Ah oui, j'avais oublié. Je lui ai permis de les emporter pour étudier hier soir. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais, là, Anne ? Est-ce que tu dors, ma petite fille ? Non. Qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ? Non, mais je t'en supplie, Marina. Va-t'en et ne me regarde pas. Va-t'en, Marina. Mais je ne partirai pas avant de savoir ce que tu as. Je suis plongée dans les abîmes du désespoir. Je me moque de savoir qui sera premier en classe, qui rédigera la meilleure rédaction ou chantera dans la chorale à l'école du dimanche. Toutes ces petites choses n'ont plus aucune importance pour moi, maintenant. Je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Oh, Marina, je n'irai nulle part de toute façon. Et c'en est terminé de ma carrière. Par pitié, Marina. Éloigne-toi. Ne me regarde encore. Qu'est-ce qui t'arrive, Anne Shirley ? Réponds-moi. Cela suffit, lève-toi. Lève-toi et dis-moi ce que tu as. Tu entends ce que je te dis ? Lève-toi immédiatement et dis-moi ce que tu as. Regarde, Marina. Regarde mes cheveux. Anne, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ? Ma parole, ils sont verts. Oui, Marina, mes cheveux sont verts. Je croyais qu'il n'y avait rien de pire que d'avoir les cheveux ronds. Mais maintenant, je sais que c'est mille fois pire encore d'avoir les cheveux verts. Oh, Marina, si tu le savais comme je suis malheureuse. Je ne sais trop comment tu as pu te transformer de la sorte, mais tu vas me le dire, Anne. Oh, mais il fait trop froid pour parler ici. Tu vas descendre avec moi dans la cuisine et tu me raconteras tout. Oh, j'appréhendais une nouvelle catastrophe depuis un bon moment déjà. Tu ne t'étais pas attirée d'ennuis depuis deux mois ? Il me fallait bien que tu te mettes dans un nouveau pétrin. Je me suis teint les cheveux, Marina. Tu as teint tes cheveux ! Tu as teint tes cheveux ! Ne savais-tu pas que c'était là une très vilaine action ? Oui, je savais que c'était pas très bien, mais... Je me disais que ça valait la peine d'être un peu vilaine pour me débarrasser de mes cheveux roux. Et puis j'avais l'intention d'être tellement sage après pour compenser cette vilaine action. Si j'avais décidé de me teindre les cheveux, je les aurais au moins teints d'une couleur décente et sûrement pas en vert. Eh, les cheveux verts ! Mais je ne voulais pas les teindre en vert, Marina ! Ce n'est pas ça du tout ! Il m'a garanti que si je suivais bien le mode d'emploi, j'aurais les cheveux d'un ravissant noir corbeau. Comment aurais-je pu ne pas avoir confiance en lui ? Il était tellement persuasif ! Lui ? Qui, lui ? Veux-tu me dire de qui tu parles, Anne ? Oh, du colporteur à qui j'ai acheté la teinture. Il est passé par ici dans l'après-midi. Anne ! Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne jamais laisser entrer un de ces hommes dans la maison ? Mais je ne l'ai pas laissé entrer dans la maison. C'est moi qui suis sortie sur le pas de la porte. Et quand il m'a montré le flacon de teinture, je n'ai pas pu résister à la tentation. D'autant plus qu'il me l'a laissé pour 50 cents, parce que c'est tout ce que j'avais. Et j'ai pensé qu'il était très généreux envers moi. Ensuite, j'ai appliqué la teinture suivant le mode d'emploi. Oh, Marilla, quand j'ai vu l'horrible couleur de mes cheveux, je me suis amèrement repentie des avoirs teints. Eh bien, ma pauvre enfant, j'espère que ce repentir-là servira à quelque chose et t'ouvrira enfin les yeux. Tu vois où ta vanité t'a menée ? Je t'ai dit cent fois qu'il fallait s'accepter tel qu'on était. Oh, Dieu seul sait ce qu'on peut y faire à présent. Je crois que la première chose à faire, c'est de te laver les cheveux. Et nous verrons bien ce que ça donne. Oh, le colporteur a dit au moins une vérité, ça ne part pas. Même au lavar. Oh, Marilla, qu'est-ce que nous allons faire ? Même si les gens ont oublié mes autres sottises, le gâteau au liniment, la saulerie de Diana et ma colère contre Madame Lind, ils n'oublieront jamais celle-là. Personne ne me prendra plus au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh, Marilla, quelle toile embrouillée nous tissons quand la folle du logis l'emporte sur la raison. C'est de la poésie, bien sûr, mais c'est la vérité. Oh là là, comme Josipa, elle va se manquer de moi. Je ne pourrai plus jamais paraître devant Josipa et ni personne. Oh, Marilla, je voudrais mourir. Je suis la fille la plus malheureuse de toute l'île du Prince Édouard. Oh, Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Bonjour, Anne. Drôle d'heure pour se laver la tête. Dépêche-toi ou nous allons être en retard. Écoute, Diana. Qu'est-ce qui t'arrive, Anne ? Je préférerais mourir que de me laisser voir avec cette tête-là par Josipa et toutes les autres. Je ne dirai jamais à personne ce que j'ai vu ici, Anne, je te le promets. Je te jure solennellement. Merci, Diana. Je te remercie. Tu seras toujours ma meilleure amie. À partir de ce jour-là, Anne ne quitta plus la maison. Elle n'alla nulle part et l'abat tous les jours ses cheveux verts. Mais malgré ses vigoureux shampoings, rien ne changeait. Ses cheveux étaient et restaient verts. La fin de semaine venue, Marilla, d'un ton décidé, déclara... Tout cela ne sert à rien, Anne. Je suis désolée. Tu ne te débarrasseras jamais de cette teinture comme ça. Il faut te couper les cheveux. Je ne vois aucune autre solution. Tu ne peux décidément pas te montrer avec cette tête-là. Tu ne peux pas te montrer avec cette tête-là. Ça ne te fait pas trop de peine, Anne ? C'est sans importance, complet, et qu'on n'en parle plus, Marilla. C'est un chagrin tellement peu romantique. Et pourtant, j'ai le cœur brisé. Dans les livres, les filles vendent leurs cheveux contre de l'argent destiné à quelques bonnes actions. Et je serais beaucoup moins désespérée si je devais les perdre pour une cause aussi noble. Malheureusement, il n'y a rien de romantique à se faire couper les cheveux parce qu'ils sont d'une horrible couleur et qu'en plus, c'est à ma vanité que je dois cette punition. As-tu fini ton discours, Anne ? Je les coupe ou je les laisse comme ils sont ? Couplet, je t'en prie, Marilla. Vas-y, couplet. Mais si tu m'y autorises, je vais pleurer. Je pleurerai jusqu'à ce que tu aies terminé. Sinon, je sens que mon cœur éclatera et que je ne pourrai supporter cette tragédie. Je ne pourrai pas. Je ne me regarderai plus dans un miroir jusqu'à ce que mes cheveux aient repoussé. Non, ce serait trop lâche. Il faut que je me regarde pour me punir d'avoir été si vaniteuse. Je me regarderai chaque fois que j'entrerai dans ma chambre et je constaterai dans ce miroir à quel point je suis horrible et je n'essaierai pas de m'imaginer autrement. J'avoue que je ne croyais pas être fière de mes cheveux. Je pensais bien au contraire que je les détestais, mais je sais à présent que je les aimais bien qu'ils soient roux. Ils avaient d'autres qualités. Ils étaient longs, épais, bouclés et finalement allaient bien avec mon visage. Bonjour, Anne ! Diana ! C'est ravissant, tu sais, Anne ! Rien ne t'oblige à mentir. Je suis sincère, je t'assure, et je t'ai apporté quelque chose. C'est un ruban. Un ruban ? Oui, un ruban de velours noir. Regarde, c'est un cadeau de Tante Joséphine, mais je suis sûre qu'il sera mieux qu'à moi. Viens, je vais te l'attacher, Anne. Tu vas voir, ce sera très joli quand je t'aurai fait un nu sur le côté. Oh, Anne, c'est magnifique ! Oh, une minute. Regarde-toi maintenant. Ce n'est pas si mal. Bien sûr, et je suis certaine que bientôt ce sera la dernière mode à Charlottetown. Tu verras ce que je te dis. Ce jour-là, quand Anne revint à l'école, sa nouvelle coiffure fit sensation. Mais, à son grand soulagement, personne ne lui demanda la raison de ce changement. C'était sans doute grâce à l'habileté de Marilla, qui avait fait de son mieux pour réparer les dégâts. Et à l'amitié de Diana, qui lui avait offert ce joli ruban. Mais surtout, quittant sa promesse solennelle de ne révéler à personne le terrible secret des cheveux verts. Anne, tes cheveux sont peut-être coupés à la dernière mode, mais à mon avis, tu as l'air d'un épouvantail. Je n'ai rien répondu à Josie lorsqu'elle m'a insultée. Parce que j'ai pensé que ça faisait partie de mon châtiment et que je devais patiemment l'endurer. Pourtant, c'est insupportable de se faire dire qu'on ressemble à un épouvantail. Mais vous avez été si bonne pour moi, toi et Diana, que je vous devais bien de me montrer ma mianime envers Josie. Vois-tu, je veux à présent consacrer mon énergie à être bonne. Bonne, gentille, serviable, studieuse et d'humeur égale. Comme madame Alune et mademoiselle Stacy. Et je peux te promettre que je n'essaierai plus jamais d'être belle. Est-ce que je te fatigue, Marilla ? Je parle trop, ça te donne mal à la tête ? Non, ma tête va mieux à présent. Mais cet après-midi, c'était atroce. Quant à ton bavardage, je ne sais plus s'il me dérange ou non. J'y suis tellement habituée maintenant. Je vais aller te faire une tasse de thé, ça te fera du bien. Les cheveux d'Anne poussèrent rapidement et furent bientôt assez longs pour qu'elles puissent se refaire des tresses. À cette époque, les rois et les héros étaient très populaires parmi les jeunes filles d'Abonnelay. Leur pièce de théâtre préférée s'intitulait Le Roi Arthur. Mais vous en saurez plus la prochaine fois. Anne, 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 Le vent chante pour toi De cette lutte où se voit La chanson du bonheur Il t'apporte à la fois Le chant du rossignol L'écho du campagne Et le bain-pain Des fleurs Anne, Anne Le vent te console Anne, Anne Te connaissiez-vous Le vent chante pour toi Sous-titrage ST' 501